Et bien bonjour, bonsoir, on continue notre aventure sur Farthes Frontières. Alors, 3 ans se sont écoulés depuis la dernière fois. Vous voyez qu'on est monté à 44 habitants, 26 qui sont aptes au travail. Donc ce ne sont pas des ados ou des enfants qui sont devenus ados, ce sont des gens qui ont rejoint la colonie. Alors, je suis en train de faire ma boulangerie ici, sauf que la boulangerie ne pourra pas être active, je vous le dis tout de suite, tant que le moulin ne le saura pas. Et pour ce faire, j'ai besoin d'outils lourds. Mais je n'ai pas les outils lourds. Et lui ne m'en vend pas, malheureusement. Donc là, pour l'instant, on est en stand-by. J'ai 3 ouvriers, d'accord ? J'ai 2 constructeurs, ça va me suffire. Je vais retirer encore un fermier pour dire de rajouter un silleur. Donc voilà, là c'était quelqu'un qui s'était cassé les os. Parce qu'il nous faut absolument plus de planches de bois. Donc voilà le problème actuel, c'est qu'on attend un marchand. Alors ici, tac, on retire le boulanger parce qu'il n'y a pas de farine. Donc on ne saura pas faire de pain. Or, dans ma grange ici, j'ai déjà 728 céréales, ce qui est pas mal. Alors ici, j'ai modifié un petit peu pour dire de diminuer mes mauvaises herbes. Alors, faire du lin, faire comme ça, voilà, comme ça, j'aurai un petit peu de nourriture au passage. Parce que ça ne servait à rien de faire énormément de blé si je ne peux pas le transformer en farine. Et pour le transformer en farine, il va falloir attendre un bon marchand qui va me le permettre. Bon, toi t'es bientôt parti. Et je n'ai rien à vendre parce que je n'ai pas d'osier. Et je n'ai pas envie d'envoyer mes gens faire de l'explos. Parce qu'il faut savoir que hors vidéo, je les ai envoyé faire de l'explos. Ils se sont fait, mais laminé, j'ai eu énormément de décès. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas eu d'autre choix que de reprendre une ancienne sauvegarde. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors oui, on fait aussi de l'argile. Si vous regardez ici maintenant, on a un mineur qui est ici, qui nous produit de l'argile. Alors ici, on a perdu des navets. Aïe, aïe, aïe. Alors ce qu'on peut faire en construction, mur et chemin, on peut fermer ici autour. Voilà, et comme ça, tout sera fermé. Et les animaux ne pourront plus venir manger mes cultures. Parce que c'est quelque chose de très important. Il faut sauvegarder ça. Alors ici, les arbres. Bon, on va continuer. On va continuer. Voilà, comme ça, ils ont de quoi travailler. Les constructeurs là-bas aussi. 27 personnes actives. Il faudra que je rajoute un marchand. Enfin, deux fermiers d'abord. Donc, on n'a toujours pas retrouvé d'équilibre. Et ça, c'est problématique. Mes maisons ici se sont améliorées. Vous voyez qu'on est passé au niveau 2. Parce que j'ai fait un temple. Un petit sanctuaire. Qui permet ici, au niveau bonheur, d'avoir une spiritualité à 100%. Alors oui, on va faire de la poterie. Mais ça, c'est après, les gars. Ok. Il y a la nourriture qui pose toujours problème. Parce qu'on n'arrive pas à stocker. En fait, à garder assez longtemps. On va voir des légumes préservés si on sait les faire. Non, c'est dans la préserverie. La fromagerie, mais on n'a pas encore de lait. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. La grange, il va falloir qu'on achète des animaux aussi. Donc des vaches. Ce sera pour la suite. Mais avant ça, il faut vraiment retrouver cet équilibre. On est en train de remonter un petit peu le stock de bois. On planche. Ce qui n'est pas plus mal. L'argile, ça monte, ça descend. Je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'argile dans leur maison. Ici, il n'y a pas d'argile stockée. Donc voilà. Là-dessus, je ne comprends pas. Je ne vais pas vous mentir. Des pillards, encore et toujours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sonner l'alerte. Je vais retirer l'alerte. Je vais diminuer le temps. Vous allez comprendre pourquoi. Les gens vont sortir en fait. Allez, il faut les détruire. Il faut essayer d'avoir le moins de pertes possible, les gars. Ok. Alors, 5 pierres tuées. Rien de détruit. Magnifique. Un enfant a grandi. Je monte à 4. Je vais le rajouter en quoi ? Allez, en fermier. Encore 15 enfants. Une fois qu'on aura eu ces 15 enfants-là, on sera vraiment bien. Pour un commerçant. Allez, s'il vous plaît. J'ai amassé de l'argent justement. Ici, on a 385. De quoi est-il mort ? Une maladie. Ce qui ne m'arrange pas, ça me fait un accueilleur de moins. Bah oui, je vais accueillir les 10 personnes. Ça fait du bien. 10 personnes en plus dans la colonie. Et une fois qu'on aura l'outil lourd, ça va aller beaucoup mieux. On va pouvoir faire de la farine ou on va pouvoir faire du pain. En mettant tout le monde, il ne nous reste qu'à personne. C'est bien. C'est bien. On a récupéré un équilibre dans cette vidéo. Enfin. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on ait encore une grosse attaque de brigands. Je vais vraiment voir si un marchand va venir pour me vendre ceci pour pouvoir mettre une personne au moulin. On a nos deux marchands. On a un collecteur de fumier. Je serais curieux de voir un petit peu où on en est à ce niveau-là. On a 15% de collecte. On passe à 6. C'est bon. On a encore de la place pour 9 personnes. Ici, il ne me reste plus qu'un bois et tout sera fait et protégé. C'est très bien ça. C'est très bien. Cette personne maintenant sans emploi. C'est vraiment le commerçant qui va donner la donne. Si le prochain commerçant qui arrive à un outil lourd, directement, on va l'acheter pour notre moulin. Si pas, on va se lancer dans la poterie. Le commerçant définira la suite de notre aventure. On a des planches, on a du bois de chauffage. Je pense qu'on refait encore du charbon alors que... C'est 50. On a atteint la limite. Donc, personne n'y travaille. On a du minerai de fer ici. On pourrait commencer à se dire qu'on va aller chercher des minerais de fer pour le faire nous-mêmes. Ce serait une possibilité aussi. Combien de mineurs a-t-on ? Un seul mineur. C'est très bien. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. 240 lingots sur l'année. Alors là, c'est le nombre d'argent que l'on a. L'air de comportage et la spiritualité me coûtent. Le marché me rapporte 14 et les maisonnettes, 7. Voilà, un marchand. Allez. Dis-moi, tu as l'outil lourd à 285. Je t'en achète un. Voilà. Que puis-je lui vendre ? Je n'ai pas envie de lui vendre de vêtements. Je n'ai pas envie de lui vendre de planches. Je pourrais lui vendre les 20 planches. On va dire que ça aura payé une partie. Et donc voilà, on a un outil lourd, les gars. Il n'y a plus qu'à la cheminée. C'est chaud. On termine la construction. Et on est parti pour notre production de farine. Ça, c'est top. 6 personnes. On en met un deuxième au moulin. Voilà. non alors ceci moins 6 en fertilité et 3 j'ai pas trop le choix on commence à avoir de la farine et on va commencer à faire du pain les amis enfin du pain tu veux des herbes tu achètes des herbes et du miel hop, déjà le miel hop, on le vend dès qu'on a du miel on va venir le mettre ici et qu'as-tu à vendre d'intéressant tu as du savon le savon m'intéresse mais non on a perdu 155 petits poids et 69 c'est pas encore exagéré 4 personnes pour l'instant on va laisser en stand-by et là vous voyez que ça diminue royalement les céréales la farine on a de l'eau on a perdu des petits pois notre bois de chauffage et on a nos premiers pains qui sont sortis enfin 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 5 personnes 5 personnes c'est plus ça qu'on a besoin on va quand même en faire ici on va quand même en faire ici de gueule on a le curé qui est là qui s'amuse il prêche si ça lui fait plaisir 5 c'est bien nourriture on a du pain alors on avait dit pour l'hôtel de ville au rang 3 il va nous falloir une école 25 maisonnettes 150 personnes et 2000 lingots surtout est-ce qu'on a encore des céréales en stock on a encore des céréales et c'est un incendie les amis merci d'avoir vite réglé le problème petit lag ce sont des choses qui arrivent parfois on a un crash derrière on va laisser comme ça il nous faut encore de la population combien de bâtisseurs maxi et maintenant ça y est on va faire des vêtements en lin 10 au minimum 100 au maximum les gars on déconne pas ils seront un petit peu plus heureux ils seront bien habillés les articles de luxe pour l'instant et la nourriture qui les qui les met mal 98% de travail 95% d'efficacité à celui-ci encore un petit bonheur un petit malus ici une sauve-gare derrière une sauve-gare derrière c'est du swift je pense je ne vois pas le dessin là il est mort de maladie de quoi vérifier oui c'est bien du swift swift donc dès qu'on a un peu plus d'ouvriers on va lancer une savonnerie aussi on produit du pain on a encore des céréales on a encore de la farine c'est top c'est top c'est top c'est top ici c'est inoccupé mais bon ça ne mérite d'exister argile ça monte un tout petit peu pas trop on a pas mal d'argent ici 332 donc il faudra faire du savon il faudra faire de la poterie il va falloir refaire des maisons et une école aussi quelque chose qui nous manque ça une école alors ici on va diminuer les fermiers allez tue moi l'ours va-t'en maintenant on a plus de nourriture voilà avec le pain et la viande séchée c'est revenu il faut absolument que je garde des ouvriers qui ne font rien pour dire d'avoir des gens qui travaillent quand même sur le côté pour me ramener mon bois et autres on est dans la 13ème année oui je dois améliorer mon village je suis entièrement d'accord avec toi je suis en train de faire des pièces des nouvelles maisons un pot annuel de 152 perdu des haricots ça va être du lin cette fois voilà c'est ça qui me manquait cordonnerie est à l'arrêt pour l'instant 10 personnes donc hop on peut repasser comme ça on en a 8 il y en avait 10 la savonnerie la sergerie pourrait être intéressante aussi mes priorités à la savonnerie un marchand qu'a-t-il à nous proposer 324 le prix est haut charbon on en a pas besoin alors il nous faut des outils ça coûte 27 je vais en prendre 10 toujours 8 et 8 donc là on ne s'inquiète pas les serres c'est bon 14 enfants donc on a encore de la main d'oeuvre qui va arriver on construit la savonnerie on va y mettre une personne tout de suite il y apprend on va commencer à faire la mine pour le fer une seule personne qui apprend du suif et de l'herbe alors on était sur une mine de fer rien de ce que j'ai il n'achète rien de ce que j'ai les paniers c'est vraiment dommage ça se termine pour le lin on est en train de perdre des haricots on a perdu des herbes ici 6 personnes sans emploi qui est une bonne moyenne il faut être assis 7 minimum c'est vraiment un conseil que je vous donne et on va commencer à extraire le minerai de fer je veux un seul mineur je n'ai pas besoin de fabriquer l'armure c'est le rang 3 qu'il va me falloir donc c'est plus la poterie en fait qu'il me faudrait et du coup en stockage chambre forte il va la falloir mais je ne veux pas encore faire de lingots non bon en stockage on est bien comme ça donc voilà c'est là-dessus qu'il va s'arrêter cette nouvelle vidéo vous avez vu qu'on évoluait bien tu as la matière mais tu ne sais pas produire parce que tu n'as pas les outils donc le suif le suif c'est le chasseur c'est le chasseur qui le fournit mais je pense voilà j'en ai ici en stock ça commence à faire des savons cette personne il me conseille d'en avoir 8 ce macaroni a évolué en même temps vu que je suis bloqué ici parce que je peux juste faire des armures mais je ne peux pas faire de lingots en fait pour faire des bougies aussi donc non il ne faut pas faire de lingots la grange il faudra qu'on commence à avoir ou un arboriculteur on pourrait mettre par ici un arboriculteur perdu des haricots toi est-ce que tu produis quand même tu produis une veste c'est-à-dire cordonis on est au max nouvelle naissance 14 ados une main d'oeuvre à 38 donc voilà on a encore dépassé la demi-heure c'est le problème de ce jeu c'est qu'on ne sait jamais quand s'arrêter sur ce jeu c'était une bonne journée une bonne soirée et je vous dirai à la prochaine bisous bisous au revoir